Tania a oublié son téléphone quelque part, on ne sait pas où il est mais on est tellement pas inquiets parce qu'on est à Dubaï et que les gens ils ne volent pas ici. C'est pour ça qu'en islam il y a un truc que je disais à l'heure. Et tu me disais ? C'est vraiment mal. En islam en fait quand tu trouves un truc dans la rue ou peu importe, tu n'as pas le droit de le déplacer, tu dois le laisser exactement là où il était. Parce que si tu parais chez son téléphone à Dubaï. Non, tu vas le trouver et on a réussi jusqu'ici à la tour surmontée, le ratage d'avion. En gros c'est parce que le téléphone de Tania comme je te dis elle l'a oublié et bon du coup la mission numéro une ce matin et là on va aller au centre commercial à Dubaï Mall, c'est de voir si on l'a pas laissé là bas. Comment on va faire ? Eh non mais c'était la dernière chance. Parce qu'après si c'était pas là c'était fini. C'est un truc de... Merci beaucoup pour t'inquiéter. Vous savez quoi Tania me disait ? Genre ça me fait trop de peine. Elle m'a dit ouais. Genre je m'en prouve mon téléphone mais c'est juste les photos de ma remera qui sont dedans et tout. J'avais trop de la peine. J'étais de la pauvre et tout. Pour moi c'est trop important les photos. Ouais c'est important. Moi je me rassurais en me disant que j'avais filmé. Oui j'ai filmé, j'ai des vidéos de mes enfants, j'ai des vues de grandir. Ah ça m'a trop fait de mal au bien. C'est bon alhamdoulilah. Merci beaucoup Cyrine pour ton aide. Merci beaucoup. Là on va voir l'atelier. On va pas pouvoir vous montrer mais normalement c'est l'atelier sur lequel on va partir. Ouais. On a encore une petite discussion à avoir avec l'équipe et tout. Et si jamais c'est lui, bah c'est lui que je vais en faire. Allez c'est parti. C'est l'équipe. Jeets d'éc dollar, j'ab pont de manette. Jeets d'écris. C'est habé. Jeets d'âme, alors h Bit of 18Re. Au revoir il mê,onton! c'a à des aspects modèles pour le nuage... killait quand ils se éveit, ils ne se te font pas ils ne pent served. Bon, coucou, aujourd'hui c'est mon dernier jour à Dubaï, le temps est ponté. Ça va être très compliqué à gérer le... Sérieux ? Tu veux pas l'œuvre ? Attends, 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 si on le pose là ? Non, comme ça ? Sorry. Il y a un truc assez particulier qui est arrivé à Cyril, je te la laisse expliquer parce qu'en vrai personne ne me dépasse. Ça m'a travaillé toute la journée, c'est rare qu'il m'arrive des trucs comme ça. Hier, en voyant que c'était pas la folie, les tissus et tout, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai cherché sur internet des fournisseurs de tissus sur des rats. Et je tombe en fait sur un centre commercial qui s'appelle El Rouraïr et en fait il y avait toute une allée avec plein de boutiques. Donc voilà. Et je cherche dans ces boutiques-là, il y a une boutique qui m'a attirée, on va dire. Même si c'était pas les tissus qu'on recherchait, mais ça aurait clairement rien à voir. Genre Tania, comment t'as pu m'emmener là-bas ? C'est des tissus léopard, un peu soirée. Vraiment, léopard. Et moi, pendant tout le centre commercial, j'étais en train de lui dire. Mais où tu m'emmènes ? Déjà, pourquoi tu me ramènes dans un centre commercial ? Ici, les centres commerciaux, c'est cher. Mais elle m'écoutait pas, elle avait l'air d'être vraiment déterminée. Je lui dis, je comprends pas pourquoi on descend là. Je comprends pas pourquoi on n'est pas arrivés dans le quartier. On était censés aller directement au quartier. Je comprends pas pourquoi, mais... Elle me posait trop plein de questions et moi j'étais focus dans le fait. Je lui disais, Tania, suis-moi, viens, je vais te ramener quelque part. On arrive devant la boutique. Elle dit rien. Je bois les tissus, je fais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Grave, elle me dit, mais Cyril, c'est quoi cette boutique ? Il y avait un mec qui faisait la prière. Ouais, il y avait un mec qui était en train de prier. Et bon, moi, je dis à Tania, viens, on attend dehors et tout. L'autre qui priait pas et quand il nous a vu faire demi-tour, il pensait qu'on allait partir. Et il nous dit, mais venez, venez. Et là, le monsieur, il nous déballe tout. Il nous dit tout, mais tout, 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 tout. Il était hyper... Dans une effervescente. Ouais, j'avais l'impression qu'il faisait partie de la marque ou qu'il était venu avec nous. C'est la personne de tout le voyage qui avait l'air le plus investi. Ouais. Et pourtant, on était en train de lui dire, bah, mec, on va pas acheter chez toi, en fait. Il avait dégagé un truc. Ouais, il avait un nul sur son visage, c'est incroyable. On attend que ça commence. Donc voilà, franchement, je sais pas, je trouvais ça trop bizarre. Pourquoi j'étais dans cette boutique, je sais pas vous dire. Pourquoi celle-ci parmi toutes les autres, je ne sais pas. Je ne sais pas, mon nom. Moi, je sens qu'Allah, il m'a guidée vers là-bas. Juste avant, il s'est passé un truc, mais on peut pas le dire. Ouais. Il s'est passé un truc, on a fait un acte, on va dire. C'est après coup qu'on a réalisé. Ouais. Quand tu donnes, tu reçois... Encore plus. Deux fois, tu reçois dix fois. Là, on est tombé sur une boutique incroyable parce que les tissus... Le goût... C'est incroyable. C'est difficile de trouver des boutiques qui ont du goût sur tous les tissus. Je pense qu'on va parler de petits soucis à fin de journée. Gros, gros stress. Qui nous a mis un petit coup au moral quand même. Enfin, un gros coup au moral. Un gros coup au moral. On rentre, et là, on doit débriefer. Et on s'aperçoit que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Elle voulait pas dîner. Ça m'a coupé la fétine. Franchement, je me suis dit, non, je peux pas la laisser comme ça. Elle est trop mignonne. Elle m'a préparé un truc à manger pour me réconfriter. Alors que d'habitude, c'est moi qui cuisine. Je te jure. À une heure du matin... C'était beau, c'est très bien. C'était beau. Ah bon, ça va. À une heure du matin, Tania, elle était au lit. Ça n'existait pas, c'était pas normal. On dort à 5h-6h, c'est pas j'heure. On dort à 1h et on repart. Et on repart. Mais vraiment, il y avait un silence dans l'appartement hier. C'était pesant même. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que, ce frère Norma, avant le voyage, j'ai essayé de m'imprégner sur ce que ça demandait d'être chef d'entreprise, d'être entrepreneur et tout ça. Donc, je regardais énormément de contenu. Ça a remplacé la musique. Et d'ailleurs, tu sais, pendant tout le voyage, j'écoutais zéro musique. Ouais, moi aussi. Tu sais que pour moi, c'est un exploit. C'est un vrai combat. Tu vois, même la caméra, elle voulait me prier. Elle s'est dit, franchement, incroyable. Non, j'ai pas écouté une musique pendant tout le voyage. On n'a pas écouté une musique. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Moi, la musique, j'arrive à m'en détacher. C'est pas un truc... Et Tania, ouais, c'est difficile. Moi, je peux rester plusieurs jours sans avec Tania. J'ai d'autres combats. Chaque jour, c'est un combat. Ouais, on a chacun nos combats. Et parmi les conseils qu'il donnait par rapport à un auto-entrepreneur à succès et à un auto-entrepreneur basique et qui ne va pas vraiment scaler son business, c'est le fait de se retrouver dans ce type de situation, de détecter d'où vient le problème. Et trouver les solutions. Et trouver les solutions, les appliquer. Et même si ça ne fonctionne pas, de rechercher si ça vient de là. Est-ce qu'en fait, le problème ne lui donnait pas de là ? Allez le chercher et ainsi de suite. Jusqu'à ce que la combinaison, elle marche. Parce que ce qu'il dit, c'est qu'il y a tout le temps une combinaison gagnante. Exactement. Il y a tout le temps une combinaison gagnante. Au départ, quand on était face à un mur, ça nous paraissait presque... Il fallait abandonner. Limite, on s'est dit... Elle me disait, c'est peut-être la réponse à notre prière de... Distihara. Mais j'ai tellement... Enfin, j'étais tellement dans un truc sombre, vraiment, que je me disais, mais en fait, ça y est, c'est notre salat istihara. J'en suis venue à me dire, c'est ça et tout. Et Tania me dit, mais non, on ne l'a pas assez fait. C'est peut-être pas ça. Oui, pourquoi je te dis ça ? C'est par rapport à ce que j'ai écouté. Oui. Sinon, je te l'ai dit, c'est peut-être ça. Et donc, peut-être qu'il faut abandonner. Parce qu'en fait, moi, ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas me positionner sur de la qualité médiocre ou même moyenne. Parce que, pour ceux qui me suivent depuis des années, vous savez que ce n'est pas possible. Moi-même, ma garde-robe, je n'accepterais pas d'acheter un vêtement comme ça. Donc, je ne vais pas la proposer, soit je vais vous mentir, soit je ne vais pas être alignée. Au bout d'un moment, ça va me saouler. Quand tu te lances dans un business, si tu n'es pas satisfait de tes produits, tu n'es pas convaincu de tes produits, à un moment ou à un autre, ça va se péter. Et si on vient d'arriver, on ne va pas pouvoir continuer la conversation. Mais voilà, grosso modo, on a peut-être une possibilité de continuer l'aventure. Inch'Allah, on verra d'autres. C'est bon de vous rencontrer, Mohamed. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. C'est le premier Sri Lankais musulman. C'est incroyable. C'est où ? C'est où ? Ah, c'est là. Là, on y va. C'est le moment fatidique. Oui, allez. Ta tête a vu quoi ? On vient de sortir là et pas du tout des bonnes nouvelles. Non. Donc là, on a une journée pour se redresser. Grave. Avant que tu partes. De ouf. Une journée pour ne pas dresser parce que sinon, ça lave mal. C'est rien. J'ai mal au cœur. J'ai mal aux pieds. J'ai mal pas. Je ne sais même pas quoi dire vraiment. Non, moi aussi. Mais franchement, elle nous a dit. C'est quoi ? On ne lâche rien ? Non, on ne va pas lâcher. Là, je suis déterminée. Donc, il y a peut-être un truc qui va se retourner. Je suis déterminée. Je suis déterminée. On va tout faire. Oui, oui. Jusqu'au dernier... Carat de seconde. En fait, moi, tu sais ce qui me détermine à trouver ? Les autres, ils ont réussi. Les autres marquent. Oui. Enfin, ils n'ont pas fait... Nous, on a un modèle très particulier. Oui, c'est le modèle qui est... On va y arriver. Je ne perds pas espoir sinon, moi aussi. Non, je ne perds pas espoir. Ah, ok. Ah, non, non. Comment tu te... Non, non, je suis en train de réfléchir. Non, non, je ne perds pas du tout espoir. Mais c'est juste que... Tu vois, je me dis... Je me dis, on se positionne sur les manteaux. Eux, ils viennent de lire, c'est côte. C'est dans la catégorie côte. Non, mais une économie de 20 euros. Super. Il va nous dire d'aller nous acheter en grec avec. Bah oui, on est bon. C'est un manteau. C'est un manteau. Tu n'en as pas 50 dans ta garde-robe, des manteaux. Même pour une meuf qui n'est pas volée, elle a combien de manteaux ? 3 ou 4. Voilà. Et un par saison. Un par année. Un par année. C'est exactement mon rythme. Demain, tu pars à 6h du matin. Ça y est. On a lâché la caméra tout à l'heure, donc vous avez laissé parce qu'il s'est passé plein de choses. Ouais. Cette mosquée-là, j'ai l'impression qu'il y a une baraka dedans. Ça fait deux fois qu'on prie dedans et deux fois que dès qu'on sort, on voit des chats et il nous arrive des trucs. Mais attends. Mais c'est vrai. Deux fois qu'on sort de la mosquée, deux fois qu'on voit des chats, juste après la mosquée. Et en plus, quand on est descendu du taxi, je ne t'ai dit pas. Ouais. Ah oui, oui, c'est vrai. Je t'ai dit, viens, on va se poser à la mosquée. Ce n'était même pas pour prier. Ouais, non. Je t'ai dit, viens, on va se poser à la mosquée. Et dès qu'elle m'a dit ça, il y a l'Aiden qui a retenté. Genre comme si ça y est, c'est bon, c'est l'heure, il fallait obligatoirement qu'on y aille. À l'instant, je t'ai dit. Je te promets, tu n'avais même pas encore fini ta phrase, j'entends l'Aiden. En plus, je t'ai fait la remarque. Je t'ai dit, là, tu veux me dire ça et tout. C'est trop, ça nous a fait des frissures. Ouais, c'est ouf. Moi, je ne sais pas, il y a trop de trucs bizarres dans ce voyage. On est parti aller prier. Là, on sort. On se dit avec Tania. En plus, Tania, vous les trois, les autres, les autres. Et on n'avait plus de data. Enfin bref, on n'avait plus de batterie, on n'avait plus de data. Et bref, le monde, il est en train de s'arrêter là. Ah, je dis à Tania, t'inquiète, il faut qu'on continue. Donc on va, on trouve un shop, machin. C'est souvent dans un moment-là comme ça, qu'il y a tout, qu'il part en vie. Tu fais un truc, t'as une batterie, t'as plus d'art. Moi, j'avais peur de ça. Je me suis dit, on va encore perdre un truc et tout. Bref, je dis à Tania, il ne faut pas qu'on s'éparpille, ce n'est pas grave, il fait chaud, on n'en peut plus, machin. Viens, on va acheter des data. On a changé notre stratégie. Dans le carrément, on s'est dit, voilà comment on doit présenter. C'est des vestes, ce n'est pas des abayas, etc. On ne marche même pas deux mètres. Et là, on voit quoi ? Je vois par la fenêtre, je vois, il y a des blazers. Je dis à Tania, viens, il y a des blazers, viens, on rentre et tout. Et là, pépite, pépite. Qualité, nickel. Délai, nickel. Prix, nickel. Enfin, tout nickel. Feeling, c'est un muslim. C'est important pour moi. C'est important pour nous aider la communauté. Oui, on aide la communauté. Et si on peut se fournir chez des gens de la communauté, on le fait. Trois minutes. Franchement, c'est un Bengali ? Oui, c'est un Bengali. Un muslim, c'était très calme. Ses salariés travaillaient, bonne condition. Encore mieux que celui juste avant. C'était propre. Bien accroché sur des cintres, propre, clim à fond. Je me suis dit, parfait et tout. Il gère tout. Il gère tout, mais il gère tout. Jusqu'à l'envoi. Jusqu'à l'envoi. Mais franchement, j'ai dit à Tania, ça y est, bingo. Et là, on s'est dit quoi ? Et Tania me disait, non, là, il faut que j'aille aux toilettes. Et là, on s'est posé pour manger. Alhamdulillah. Je pense que la mission, elle est accomplie. La mission est accomplie. Voilà. Ça sera nos seuls cheat meals, on va dire. Et demain, on va faire le premier prototype. Bon, désolée, j'ai trop parlé. Allez, on va vérifier la qualité. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Il y a une mauvaise surprise, là. Il est vide. C'est censé être avec quelque chose ? Je suis censée le faire moi-même. Ah non, c'est comme du pain. C'est comme les reveux, tu vois. Tu manges du pain. Non, il y avait un burger dans mon truc. Ah, il y avait un burger ? Bah oui, mais il a oublié de mettre les ingrédients, je crois. Is it a burger, Fils ? Non, non. On est bonne. On est bonne ? Oui, on est bonne. Why ? On est bonne, mais ok, je fais quoi avec un bun ? Que t'as appris, tu t'es trompée, je sais pas. Tu penses ? Ah, ok, mais on dirait qu'il y a un truc dedans. Ok, ok, thank you. Mais c'est pour faire quoi ça, du coup ? C'est pour manger comme les reveux. Les reveux, ils aiment bien manger du pain. Non, mais je suis une reveux, on mange pas des burgers comme ça, on mange du pain. Moi, je vois le bout, là, Inch'Allah. On n'a même plus le temps de parler à nos proches, genre, on est tellement débordés, on n'en peut plus, vraiment. J'espère que tu verras nos efforts. Là, la vérité, t'as l'air trop fatiguée, Tania. On peut y aller, mais viens, on se propose. Une oppression, on a trouvé des ateliers, c'est vous. Un chat, on a trouvé des... Ah, ma mère. Pour fêter ça... Mais attends, avant de dire tout ça, on peut quand même dire qu'on a trouvé notre atelier le dernier jour, la dernière heure. J'ai dit qu'il fallait rien lâcher. Pour fêter ça, j'ai proposé à Tania de goûter le fruit du dragon. Moi, la première fois que je l'ai goûté, c'était à Clermont-Ferrand, moi, dans un petit supermarché. J'ai pas aimé. Alors, pourquoi tu me fais goûter ? Pour moi, la vie, elle mérite pas d'être vécue si t'as pas essayé plein de trucs. Ah, c'est trop beau. Et c'est pas bon ? Moi, j'aime pas. Ça se mange... Ça ressemble à ça. Non, mon avis, il n'a pas changé. Mais non, c'est bon. C'est bon ? Ouais. Bon, ben voilà. Mais c'est archi bon. C'est frais en plus. J'ai pu me couper une autre ? J'ai pas d'acheter, mais... T'as aimé ? Ouais, j'aime trop. C'est pas grave. Voilà, t'as aimé ? Ouais, j'aime trop, j'en vais encore. Allez. Cyrine est partie donc ce matin très tôt. Et moi, j'ai passé la journée à compléter la fiche de tissu que vous voyez là. Ça, ce sont tous les tissus que j'ai trouvés. Et finalement, ça m'a bien servi d'organiser ça comme ça, d'avoir créé ce tableau. C'est hyper pratique parce que là, comme vous le voyez, j'ai les échantillons, j'ai les prix. J'ai à quoi ça correspond par rapport à la fiche que j'avais préparée, donc nos 6 looks avec les coloris numérotés. Donc à chaque fois que j'avais trouvé un tissu, je me référais au numéro, je notais le numéro là, et je mettais le tissu ici, je notais le prix, et je mettais la carte de visite par là. Ce qui me permet d'avoir une organisation en béton. D'ailleurs, on m'a plusieurs fois fait des compliments, franchement j'étais fière. Mais après, je me dis, mais franchement, si j'avais pas fait cette technique-là, je sais pas comment j'aurais fait. Donc maintenant, c'est hyper simple. Il va falloir que je parcours mon carnet, je regarde tous les tissus, et je trouve les meilleurs tissus pour la collection Hayal numéro 1. Donc c'est ce que je vais faire ce soir. J'espère que les coloris vont vous plaire. La collection Hayal, elle a des couleurs assez modernes et assez neutres, mais j'ai voulu mettre quand même une petite touche de couleur. Je vous laisserai découvrir de quelle couleur il s'agit lors du lancement, Inch'Allah, s'il arrive, j'ai pris une bonne douche. Là, je vais me poser pour boire un petit thé à la menthe avec cette superbe vue. On vote avant la fin. Avant mon retour à Paris demain. Et je sais pas si j'aurai le temps de filmer, donc je préférais poser la caméra ce matin. Je me suis réveillée tôt, je me suis couchée tôt. Déjà, en arrivant ici, je m'attendais à avoir le même ressenti. Alors c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais je m'attendais à avoir le même ressenti, vous savez, qu'à Médine et à Mécat. Parce que je me suis dit, je suis dans un pays musulman, donc je vais forcément ressentir la même chose. Et bien figurez-vous qu'en fait, pas du tout. J'ai pas du tout ressenti ça. Je m'attendais à sentir la baraka quand j'allais poser mon pied dans cet endroit. Et déjà, dès l'aéroport, je commençais un petit peu à me dire, ah ouais, c'est peut-être différent. Je l'ai pas ressenti déjà à l'aéroport, il y en a encore moins durant mon séjour. Uniquement, peut-être à la limite, au niveau des mosquées, vraiment certains lieux particuliers. Je sais pas comment dire, je sais pas si c'est de la baraka en fait. C'est comme si c'était un lieu qui, inconsciemment, vous poussait à pratiquer, c'est-à-dire à pratiquer mieux. Tout devient beaucoup plus simple, mettre les intentions, prier, faire des actes d'adoration. Cyrine, elle, elle projette de venir faire sa hijra ici. En tout cas, c'est ce qu'elle me disait au début du voyage. C'est une ville un peu fantomatique. Vous savez, les architectes, quand ils font une espèce de maquette pour présenter la construction d'un quartier, vous avez l'impression que c'est la même chose, mais à l'échelle, voilà, à l'échelle grandiose que vous voyez là derrière le miroir. Coups aseptisés, neufs, je trouve que cette ville manque de charme. Elle n'a pas vraiment une âme en fait. On sent qu'elle a été construite rapidement, comme un showroom. Et elle n'a pas eu le temps de se charger d'histoire, de culture. Donc personnellement, moi, je serais incapable de vivre dans un endroit comme ça. En parlant des quartiers populaires, j'ai eu l'occasion d'y aller, à Dera, etc. Il y a trop un écart en fait. Autant ici, ça fait trop bling bling, autant là-bas, c'est... L'écart, il est... Enfin, je pense que vous le savez, à Dubaï, les gens qui viennent, qui ont construit toutes ces tours, etc., ce n'est pas des gens qui ont été forcément les mieux traités. Avec Cyrine, d'ailleurs, on a eu l'occasion de voir de notre... Moi, c'est la première fois que je vois ça de mes propres yeux. J'ai déjà vu ça à la télé et tout, mais ce n'est jamais la même chose quand vous le voyez de vos propres yeux. On était rentrés dans un... Enfin, dans un couturier qui nous a ramenés. Moi, je lui ai demandé de me ramener dans son atelier parce que je voyais qu'il y avait un jeune, un ado, dans sa boutique, pieds nus. Je me suis dit, c'est bizarre, est-ce qu'il travaille là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et donc, par sécurité, je me suis dit, je vais aller regarder les ateliers avant de m'engager à faire un prototype ou quoi. Et du coup, on est allé voir les ateliers, je n'ai pas filmé. Et là, les portes s'ouvrent et là, c'était un autre monde. Ils ont construit un faux plafond pour avoir deux étages dans un appartement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est rentrés à l'intérieur. Les couturiers étaient torse nus, en sueur. Il y avait tout qui traînait par terre. Ils étaient une trentaine dans un étage et tous les collaient les uns les autres avec ce bruit de machine. En fait, on ne peut pas réaliser quand on regarde à la télé ou sur les réseaux sociaux, on ne peut pas réaliser ce que c'est. Il y a l'odeur que vous ne sentez pas. Il y a le bruit que vous n'entendez pas. Il y a cette sensation de... Franchement, c'était... Cyrine, elle ne se sentait pas bien. J'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il y a deux extrêmes. Il y a soit le haut de gamme et vous avez toutes les conditions. Vous avez une salle d'accueil, une salle d'attente, etc. Bref, c'est air conditionné et compagnie. Des ateliers magnifiques et tout. Ou soit vous avez... Et c'était dur pour nous, c'était très dur pour nous de trouver le compromis. Mais Alhamdoulilah, juste avant le départ de Cyrine, on a trouvé l'atelier. Alhamdoulilah. Donc moi, j'attends mon prototype demain pour savoir si je travaille avec cette personne ou pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Voilà pour ce qu'il y en est. Aujourd'hui, je pars chercher les doublures pour mes vestes. Je vous ramène avec moi quand même aujourd'hui. Je vais essayer de vous filmer un peu si j'y arrive. Parce que c'est la dernière ligne droite. Je ne sais pas si j'aurai trop le temps de sortir ma caméra tout le temps. C'est un sac cadeau pour la dame de la mosquée. Elle m'a beaucoup touchée. Et du coup, il apporte quelques petites choses et aussi des dates pour distribuer. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vous ai dit qu'il n'est pas. Il y a un choc, je ne sais pas ce que je me laisse faire. C'est un sac, je ne sais pas ce que je repris. Et de ce que je ne sais pas ce jour. C'est un sac. Oui, le délicopt. Je vous montrer. Oui, c'est un sac. C'est très beau. Qu'est-ce que c'est le nom de ça ? C'est mon pays, Afghanistan. C'est l'Afghanistan. Ah, c'est vraiment très beau. Merci. C'est l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est comme ça. L'Afghanistan, c'est comme ça. L'Afghanistan, c'est juste bleu. Mais c'est l'Afghanistan. Qu'est-ce que c'est l'Afghanistan ? C'est l'Afghanistan. Vous n'avez pas un nom pour ça ? Non, c'est pas un nom. C'est l'Afghanistan. C'est l'Afghanistan. Qu'est-ce que c'est le nom de votre achat ? Mon achat est Adjoa. Adjoa ? Oui. Merci beaucoup, monsieur. Un second. Qu'est-ce que c'est ? Là, il est en train de le décorer complètement. C'est la tête. Oh, magnifique. C'est comme ça. Viens ici. Je ne sais pas du tout à quoi je vais ressembler. Tu vois ? C'est un style arabique. Ça me fait penser à Ouri Secret. Vous savez, celle qui a fait les parfums. C'est sa communication. Elle est basée sur ce type de masque. Elle porte ce type de masque, les modèles qu'elle utilise. Ça m'a fait penser à toi. Je te fais des bisous. Je vais retourner à la France demain. C'est vraiment pour le business. Je ne suis pas pour moi. Mais la prochaine fois que je vais venir, inshallah, ma principale shop pour fabrique est juste ici pour ma collection. Donc, à l'autre côté de toi, je vais venir. C'est ok, Suna. C'est... Ok. Ok, bye. Merci beaucoup pour tout. Bye. Bye. La caméra, ça m'empêche un peu d'avancer. Il me reste quand même une journée pour trouver mes 4 tissus. Je commence un peu à paniquer parce que j'ai 4 tissus que je n'ai pas trouvé. Je suis au bout de ma vie. Il est trop mignon. J'ai fait toutes ces boutiques. Je suis quasiment sûre d'avoir fait toutes ces boutiques. Et en fait, c'est tellement un espèce de labyrinthe que des fois, je rentre et je l'ai déjà fait. Ils me regardent bizarrement, tu vois. Par où je vais ? À droite... À gauche... En fait, à chaque fois, j'y suis en 2 minutes quoi. Il y a des mosquées vraiment partout. Oh, sorry, sorry. Do I have bathroom ? In switches... Un euro à banne baia. Ca est pas et en quantité, en quoi tu as parlé, startz avec la prefrontation du et tu dois lui dire non. Tu dois dire non. C'est une ordre de sample. C'est incroyable. C'est business, Dale. C'est ma dernière heureuse d'y retrouver. Tu ne sais pas comment je l'ai je suis tr positive. Je pense que tout. Oui, tu dois dire que tu sais tout de temps d'une histoire. en Europe you your aunt or someone is in Dubai she'll help but it is postpone maybe one out of it too yeah I would suggest that but the flight how can I postpone you have to repair the food no no just the difference my brother is stressed no it's okay always because I think the time is running no you take my number my cutter number is zero zero nine seven four yeah call call normal call in a normal call Sous-titrage ST' 501 Direction mon couturier, je vais aller voir mon premier prototype à 11h Une fois que c'est vérifié, si jamais le prototype est incroyable et parfait En ce moment-là, je vais acheter tous mes rouleaux Qui sont dans 4 ou 5 boutiques différentes mais toutes dans le même quartier Je vais rejoindre quelqu'un que vous connaissez Oui ! Vous êtes bien ? Je suis à la tailleur et j'ai vérifié que tout est bien, alhamdoulilah Maintenant j'ai besoin de trouver la fabrication, mais nous allons manger quelque chose Parce que l'Afghanistan c'est spécial à manger Oui, je veux manger mais c'est loin, combien de minutes ? Deiratubaï Oui ! Nous mangeons et nous reviendrons bientôt Et vous m'aidez ? Ou vous avez votre achat ? Non, pas de problème ! Vous pouvez m'aidez à trouver la fabrication ? Non, pas de problème ! Ok, merci, merci, allons-y ! Franchement là je prends des risques mais bon il veut vraiment me faire manger dans le restaurant afghan Non, pas de problème ! 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 Ok, cette histoire que je vous ai dit, cette marque, pour moi c'est comme un rêve ! Tout se passe comme un rêve ! Et tout se passe à l'Islam ! Tu comprends ? Oui, oui, oui ! Donc je suis heureuse, je confie en Allah et je vais, inshallah ! Donc je mange en deux-deux avec lui et après je pars chercher les tissus et en plus il m'a proposé son aide donc pour trouver les boutiques ça va être plus sain ! Alors ça c'est de la nourriture pakistanaise, du coup on s'est rabattu là-dessus mais c'est épaisant ! Il s'est mangé avec ça là, un espèce de pain, il est tout croustillant et chaud ! Merci ! On dit en français merci, merci ! Merci ! Il ressemble à un choc ! Donc là en fait il va juste me guider jusqu'aux boutiques, j'achète mes tissus, eux s'occupent de les envoyer à mon atelier et après moi je retourne à Paris, si tout se passe bien, j'arriverai normalement à l'heure pour l'avion ! Vraiment hyper gentille et bonne combinaison ! Donc c'est fou en fait, toutes les personnes que je rencontre durant ce voyage, maintenant je... C'est presque que je le fais les yeux fermés quoi ! Alhamdoulilah ! Regardez-moi ça ! Je suis au bout de ma vie ! Là je croyais il doit faire 43 degrés un délire comme ça ! Il est trop gentil il porte mon sac ! Là en fait on a interrompu notre achat pour aller prier ! Alors là c'est trop bien en fait cette sensation où tout le monde s'arrête vraiment ! On était en train de payer et on s'arrêtait en plein milieu pour tous les deux aller prier machin ! C'est un autre monde, c'est une autre vie, c'est une autre ambiance et moi j'adore ce quartier ! Et dites-vous que tout ce quartier que vous voyez là, c'est le quartier dans lequel je vais acheter mes tissus ! Et j'ai tout trouvé au même endroit ! Et mon fournisseur principal de tissus, il est carrément collé à la mosquée ! Ce matin j'avais fait une doigt pour être facilitée dans cette journée qui est tellement importante ! Parce que voilà je dois prendre mon vol, si je n'ai pas terminé c'est fini ! Et voilà qui est arrivé pour m'aider ! Et quand je vous dis il m'a aidé pour payer, pour ne pas me tromper, pour ne pas oublier mes affaires, pour trouver les magasins ! Non non là il m'a trop aidé ! Regarde là il lui facilite ! Ok ça c'est pour les femmes et là c'est pour les hommes ! Bon je vais aller prier ! Ok, see you ! Bye ! Vous savez hier en fait quand j'étais venue dans la mosquée, j'avais parlé à une dame pour le business ! Donc j'étais très enthousiaste et tout ça ! Et j'ai eu un pressentiment très bizarre en sortant ! Je ne le sentais pas bien ! Vraiment j'ai senti comme quelque chose de pas bien ! Et subhanallah vous savez la femme que je vous ai parlé... It's ok ? Vous savez la femme que j'ai parlé, elle a eu un mauvais pressentiment ! Elle m'a vu parler avec cette dame, elle a eu un mauvais pressentiment ! Et elle n'est pas... Oh ! Where are you ? It's ok ! It's ok ! I speak ! Et en fait... Et en fait cette dame elle a eu un mauvais pressentiment quand elle m'a vu parler avec cette businesswoman ! T'es pris dans les bras, on était tellement contentes de se revoir ! Et elle m'a dit... T'es revenu finalement ! Et tout ! Je fais oui ! C'était pas prévu mais je suis revenue ! Elle m'a fait... J'ai fait des doigts ! J'ai fait des doigts pour que tu reviennes ! Pour te dire que... Il fallait te méfier de cette femme ! Que c'était pas bien ! C'était pas une bonne personne pour toi ! Et tout ! Subhanallah je suis revenue ! Et moi j'avais eu ce pressentiment ! Donc moi j'ai finalement pas pris... J'ai pas pris le chemin de cette businesswoman ! Je sais pas ! Je répondais plus à ses appels ! Je sais pas ! Il y a quelque chose qui me poussait à ne pas aller plus loin ! Elle m'a envoyé des messages hier soir et tout ! Et j'ai pas répondu ! Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas ! Subhanallah ! Pourtant je vous avais dit que comme c'est arrivé dans la mosquée et tout ça ! Pour moi c'était un grand signe ! Mais j'avais un truc dans le coeur ! Et donc j'ai pas répondu ! Et là Subhanallah ! Elle me dit... Elle a fait des doigts pour que je vienne ! Pour me dire... Non ! Ne bat pas avec cette femme ! Subhanallah ! Je comprends ce que tu parles ! Pas de problème ! Oh ok ! En plus je peux vous dire que cette femme-là quand je la vois faire des doigts, elle fait pas des doigts à moitié ! Tu sens qu'elle est... Elle est... Elle est connectée en fait ! C'est pour ça qu'elle m'a marquée aussi ! C'est quand je la vois faire la prière, je la vois la faire avec une telle intensité ! C'est... Franchement ça me donne envie de pleurer ! Parce que tout ce que Allah vous donne en fait quand vous... Quand vous... Déjà quand vous donnez... Parce que moi je vous ai pas dit tout dans l'histoire ! Derrière vous avez tellement de retombées ! Subhanallah ! Vous avez tellement de retombées positives ! C'est multiplié par je ne sais combien en fait ! Derrière les retombées elles sont incroyables ! J'ai cette femme qui me protège à distance en faisant des doigts pour moi sans même que je le sache ! J'ai ce garçon qui s'est mis sur mon chemin et ma facilité sur le... Et c'était juste ! Et là il me reste deux heures devant moi ! J'ai le temps de faire ma prière tranquillement ! Subhanallah ! C'est incroyable ! Alhamdulillah ! Assalamu alaikum ! Incroyable ! Incroyable ! Ce voyage jusqu'au bout ! Cette histoire ! Khayal ! Que ça arrive ou pas ! Je posterai ce vlog quoi qu'il arrive ! Même si ça n'arrive pas ! C'est-à-dire que la marque ne se crée pas pour x ou y raison ! Je posterai ce vlog ! Ça c'est sûr et certain ! Il y a tellement de choses à apprendre ! Et en fait c'est vraiment ça que j'essaye de transmettre à travers mes vidéos en ce moment ! C'est le concret avec la religion en fait ! Comment ça se concrétise dans votre vie ! Parce que c'est incroyable ! Mais ceux qui m'ont suivi depuis la Omra jusqu'à là ! Regardez franchement de vos propres yeux ! Je ne suis pas en train d'inventer ou quoi que ce soit ! Là vous voyez en live ce qui est en train de m'arriver ! Next time also you make a prize ! If you want me to come here ! I already... Ok ! Ok ! And I'll deliver there in Naipoli, isn't it today ? Today ! J'avais dit 19h ! Là il est en train de remplir ma facture ! Et dans 9 minutes il est 19h ! Enchanté ! Thank you for everything ! Bye ! Et voilà ! Enfin c'est terminé ! Direction le taxi ! Récupérez ma valide ! Ok ! Ok ! Now Dubai mode ! Yannak ! Yannak ! Yannak ! Yannak ! Je suis en train de parler avec lui ! Et je m'aperçois qu'en fait il n'a que 19 ans ! Subhanallah ! Et en fait il a déjà plusieurs business ! Combien de business tu as ? 2 ! 4 ! 4 ! Il a déjà 4 boutiques Subhanallah ! Et vous savez quand j'étais en train de rentrer dans les boutiques J'avais... je faisais des petites erreurs... Enfin je sais pas comment vous dire ! Mais en fait je trouve que le fait d'avoir grandi dans un pays où tout est facilité On n'est pas assez forgé à la vie ! Et lui typiquement j'ai senti qu'il avait beaucoup de... Il intervenait à chaque fois pour me remettre dans la bonne direction ! Il avait des conseils pertinents ! Alors qu'il a que 19 ans il a 4 business Subhanallah ! Enfin machin là plutôt ! Et donc c'est pour vous dire en fait que je trouve que quand la vie est trop facile On devient plus fragile, plus vulnérable, plus manipulable aussi ! Il vient de raccrocher là ! Et regardez ce qu'il vient de faire ! Il vient de mettre à charger mon téléphone ! Il m'a dit il vaut mieux que tu mettes à charger ton téléphone Parce que là tu vas prendre l'avion et tout ! Et il a mis à charger mon téléphone ! Mais c'est... This was exactly what I was speaking ! I was telling... You understand ! I am telling that because I was born in France and everything is easy ! I make so many mistakes ! Because life is not hard ! So you don't learn ! You understand ? I am the same thing but not like you too much ! Vraiment je ne pouvais pas terminer le voyage comme ça Subhanallah ! C'est trop une fin heureuse ! Et là vous avez vraiment participé à tout ! Quand je vous dis on était... Il y a quelques jours on était... On était vraiment à un fil d'abandonner en fait la marque Subhanallah ! Et là regardez comment ça se termine franchement ! Alhamdulillah ! Après le futur c'est pareil c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas ! C'est pas nous qui décidons ! Mais jusqu'à présent Alhamdulillah pour tout ce que j'ai ! Et les rencontres que j'ai faites ! Regardez moi ce... Ce gentil garçon ! J'ai vu que j'avais perdu mon panorama 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 ! J'ai vu que j'ai perdu mon panorama ! J'suis irrécupérable je vous jure ! J'ai vu que j'ai perdu mon panorama ! J'ai vu que j'ai bullrichir ! Maintenant j'ai vu que j'ai vu que j'ai individuals pour te soulever… Et on est très haut, j'ai vu qu'j'en avoir leur 我們 ! Je crois lord je fait ton panorama ! J'ai vu que j'en aiuché ! LE BRITUX ! J'ai vu que si tu trouves un panorama ! Sous-titrage ST' 501